Il y a eu un impact positif par les mesures adoptées par le parc, beaucoup au niveau du comportement des bâteliers par rapport aux manifs marins. Par exemple, avant la création du règlement, c'était assez commun d'arriver rapidement près des baleines et de freiner juste à côté. Entre autres, là-dessus, on a beaucoup amélioré ça. À partir du moment où tu es à 400 mètres d'un mammifère marin, tu es obligé de naviguer à la vitesse minimale de manœuvre. Donc, tu diminues beaucoup les risques et beaucoup le dérangement que tu causes à cette espèce-là. C'est sûr que l'exemple le plus concret de l'impact du GRÈM, au niveau du parc marin, ce seraient les données scientifiques qui ont permis d'établir cette réglementation-là. Donc, ça, c'est un impact qui est concret. Une des choses qu'on a observées au fil des années, par exemple, quand le GRÈM a commencé en 1985, les gens, des fois, ne savaient même pas qu'il y avait des baleines dans le Saint-Laurent. Donc, on a apporté un lot de connaissances qui est non négligeable. Et puis maintenant, justement, les gens, ils vont appeler les baleines par leur nom, comme par exemple Aramis, Perséide. Donc, juste au niveau du parc marin, les gens de la mer ont peut-être un nouveau lien avec ces animaux-là. Donc, ce n'est plus juste des baleines, c'est des individus. C'est même des animaux auxquels plusieurs capitaines s'attachent parce qu'on sait que Perséide revient depuis 2-3 ans, qu'elle est encore là à ce temps-ci de l'année. Donc, c'est comme un vieil ami de la famille qui revient. Et puis, on a Trifon aussi, qui est un cachalot qu'on suit depuis 1991, qui malheureusement a été retrouvé empêtré dans des filets cet été et qui est mort. Et c'est une grosse perte aussi pour les gens de l'industrie. C'est comme perdre un vieil ami. Donc, je pense que le GRÈM a pu contribuer à ça, de rendre ces baleines-là vivantes, de les rendre uniques aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada